Merci Olivier Lecour, Grand Maison, d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes politologue, auteur de plusieurs ouvrages sur l'effet colonial, et vous êtes l'auteur de cet ouvrage qui est paru en début d'année, en 2024, qui s'intitule « Racisme d'État, État raciste au pluriel, une brève histoire » qui est paru aux éditions Amsterdam. Alors une première question, on va parler des élections législatives. Comment expliquez-vous les derniers succès électoraux et politiques du Rassemblement national, ainsi que la banalisation de leurs idées dans le débat public ? Alors il y a des éléments conjoncturels qui se sont précipités ces dernières années, mais je crois qu'on ne peut pas interpréter ce qui reste, en dépit des résultats d'une progression toujours significative du Rassemblement national, en termes de voix, en termes de députés, en termes d'influence culturelle, politique et médiatique. C'est la conséquence d'une bataille menée par le Front national, d'abord le Rassemblement national, ensuite depuis très longtemps, sur ces thèmes privilégiés, qui est la question de l'émigration, articulée bien sûr à la question de la sécurité, auquel s'était ajouté évidemment l'islam, et plus actuellement une islamophobie parfaitement assumée, les musulmans étant pensés comme faisant peser une sorte de menace existentielle sur la République, sur ses institutions, sur son unité même territoriale. Et ce qui est très inquiétant, c'est que sur un certain nombre de ces questions, sur la question de l'islam, sur la question des dispositions à l'endroit des émigrés et des demandeurs d'asile, comme sur la question de la sécurité, le Rassemblement national a réussi à convaincre une partie des formations de gouvernement, je pense notamment aux Républicains, mais faut-il le dire aussi aux partis présidentiels, et à titre d'exemple, parce que celui-là est très significatif, le projet de remise en cause du droit du sol à Mayotte, qui est absolument sans précédent, rappelait que ce projet a été porté par Emmanuel Macron, par ce gouvernement, et qu'il a été immédiatement approuvé par le Rassemblement national et les Républicains, qui souhaitent non seulement l'abrogation du droit du sol à Mayotte, mais qui souhaitent l'extension de cette réforme à la métropole. Autrement dit, et je crois que c'est très important de le faire entendre, nous ne sommes pas seulement confrontés à la montée très importante et significative d'un parti d'extrême droite, mais nous sommes également confrontés à ce que j'appelle, et à ce que nous appelons avec d'autres, l'extrême droitisation sans précédent de partis de gouvernement. Alors, avant d'analyser le concept de racisme d'État, vous parlez dans votre livre d'une offensive autoritaire, notamment contre les chercheurs, contre tous ceux qui travaillent sur le racisme d'État, mais également les militants qui dénoncent le racisme d'État. Ils sont aussitôt disqualifiés, on les accuse de communautarisme, de séparatisme, notamment de vouloir porter atteinte à l'unité nationale. Alors, ça aussi, c'est une involution politique, qu'à dire vrai, ça fait très longtemps que je suis enseignant et chercheur et à l'université, à laquelle je n'avais jamais été confronté jusqu'à présent, et rappeler que lorsque Jean-Michel Blanquer, à la suite du terrible assassinat de Samuel Paty, réagit de façon très démagogique et polémique, en s'en prenant directement à deux institutions, l'université d'une part et le CNRS d'autre part, et en accusant ces deux institutions de se faire les propagandistes de l'idéologie, de ce qu'il appelle l'idéologie décoloniale, pardon, du wokisme, à ce point, d'ailleurs, que l'ancienne ministre de l'anciennement supérieur de la recherche à l'époque, Dominique Vidal, avait souhaité délégenter une enquête. et rappeler que le cas maintenant tout à fait sinistrement exemplaire est d'un chercheur du CNRS, Burga, qui est aujourd'hui convoqué pour apologie de terrorisme. Il y a donc, au cours de ces dernières années, effectivement, une évolution, là aussi et là encore, très spectaculaire, non pas seulement à l'endroit des enseignants-chercheurs, il faut-il le rappeler, mais également à l'endroit de toutes celles et de tous ceux qui, notamment après le 7 octobre, ont manifesté leur solidarité avec la Palestine et comparativement à d'autres États de l'Union européenne, la France est un des États qui a le plus interdit de manifestation et le plus réprimé celles et ceux qui souhaitaient manifester leur solidarité avec les Palestiniens. Alors, sur le concept de racisme d'État, vous rappelez dans votre livre que Michel Foucault, le philosophe Michel Foucault, a été l'un des premiers et dès 1976 à avoir forgé la catégorie de racisme d'État. Alors, c'est tout à fait singulier parce qu'au fond, la doxa qui a fini par s'imposer tendrait à faire croire que le racisme d'État est une sorte d'invention relativement récente états-unienne, à quoi s'ajoute le fait qu'elle aurait été forgée par des militants afro-étatsunais radicaux, ce qui permet de disqualifier d'une part la catégorie en seant croire qu'elle est étrangère comme si la validité d'un concept était liée à sa nationalité, ce qui est une absurdité intellectuelle palpable, et d'autre part de faire croire qu'on lui ait place d'un concept qu'il s'agirait d'une sorte de slogan forgé par des militants radicaux. Et il faut-il le rappeler, vous l'avez dit, que le concept de racisme d'État est effectivement forgé par Michel Foucault dans un cours célébrissime qui s'appelle « Il faut défendre la société » qu'il prononce dans une institution tout à fait significative puisqu'il ne s'agit rien moins que du Collège de France. Et rappeler qu'à l'époque, ce cours ne suscite pas de réaction des gouvernements et des ministres en place. Alors il s'agit pour Michel Foucault de rendre compte de mutations très importantes qui ont lieu en Europe et en France en particulier avec l'avènement de ce qu'il appelle la biopolitique. C'est-à-dire d'une politique qui va prendre en charge de façon de plus en plus significative et intrusive la vie au sens biologique du terme. Et dans ce cadre, estime-t-il, on assiste effectivement à l'émergence d'un racisme d'État qui va s'articuler entre autres avec l'avènement de ce qu'on appelle aussi l'État hygiéniste et où l'État va désormais avoir pour mission essentielle d'assurer la sécurité sanitaire des populations qui vivent sur son territoire, ce qui va déboucher sur des dispositions discriminatoires. Alors, parfois à l'endroit de populations racisées qui sont dans les colonies, par exemple, mais aussi dans d'autres cas, et je pense en particulier aux roms et aux gens du voyage, à des populations racisées qui vivent sur le territoire national et qui sont pensées à la fois comme portant atteinte à la sécurité des biens et des personnes et à l'ordre public, mais aussi comme portant atteinte ou étant susceptibles de porter atteinte à la sécurité sanitaire du groupe dominant. Alors, le concept de racisme d'État fait souvent l'objet de plusieurs confusions, de caricatures grossières, mais vous rappelez-vous qu'il convient de distinguer le racisme d'État de l'État raciste. Alors, Michel Foucault, dans le cours qu'il prononce au Collège de France, est très clair sur ce point. Il distingue en effet le racisme d'État qui est compatible avec des institutions démocratiques et en ce sens que ce racisme d'État va, par exemple, déboucher sur la mise en place de dispositions discriminatoires à l'encontre de minorités racisées, cependant que le reste des institutions va continuer à fonctionner selon, disons, le, en ces termes, pour aller vite selon des principes républicains. Là où un État raciste se structure entièrement sur la base de représentations hiérarchisées du genre humain, avec pour conséquence que les minorités racisées vont se voir là imputer un système juridique distinct qui va les priver en général en totalité de l'essentiel des droits démocratiques individuels et collectifs. Donc là, on assiste véritablement à une double structuration politico-juridique, une structuration politico-juridique particulièrement discriminatoire et attentatoire aux droits fondamentaux pour les minorités racisées et des dispositions qui restent, disons, globalement démocratiques pour le groupe dominant. Les exemples que je donne sont notamment, bien sûr, l'exemple de l'Afrique du Sud au temps de l'Apartheid et il faut-il le rappeler parce que c'est trop souvent oublié ou euphémisé le cas des États-Unis jusqu'en 1967 puisqu'il a fallu attendre 1967 pour que les dernières dispositions de ségrégation soient enfin abolies. Et l'exemple des États-Unis témoignent remarquablement d'un État raciste qui a longtemps perduré puisqu'effectivement les Afro-États-Unis étaient soumis sur l'ensemble du territoire des États-Unis à des dispositions exorbitantes du droit commun et particulièrement tentatoires à leurs droits. Mais faut-il le rappeler aussi ce qu'il est convenu d'appeler les populations dites autochtones, les natives, c'est-à-dire les Indiens. Alors, dernière question, est-ce que le concept de racisme d'État est-il pertinent aujourd'hui pour analyser la situation des minorités françaises étrangères en France ? Alors, en effet, il me semble pertinent d'une part pour rendre compte d'une romanophobie d'État qui commence le 16 juillet 1912 et qui a perduré tout au long de la 3e, de la 4e et d'une partie de la 5e République puisqu'il faut attendre 2017 pour que les dernières dispositions discriminatoires à l'encontre des gens du voyage et des Roms soient enfin abolies. Et l'on est en droit de considérer que cette romanophobie d'État est une forme singulière et spécifique de racisme d'État dans la mesure où il s'agissait bien de catégories racisées. Alors, en précisant que l'abolition de ces dispositions n'a hélas pas entraîné la disparition des politiques publiques très violemment romanophobes. Et par ailleurs, je donne l'exemple dans l'ouvrage, en étant là de considérer qu'en ce qui concerne les contrôles aux faciès, nous sommes là aussi en présence d'un racisme d'État. Je rappellerai ceci que l'État français, pas les fonctionnaires de police, a été condamné par deux fois pour des contrôles aux faciès et les politiques publiques qui permettent ces contrôles aux faciès. Une première fois par la Cour de cassation en 2016, c'est un jugement définitif. Et une seconde fois par la Cour d'appel de Paris en 2021, ce qui permet, il faut en dire un certain nombre de conclusions. La première de ces conclusions, c'est que l'État est en situation de récidive et rappeler qu'il a été condamné pour faute grave. Et la seconde de ces conclusions qui est au fond presque plus inquiétante, c'est que cet État, prétendument de droit, s'affranchit de ces deux condamnations et persévère dans des politiques publiques discriminatoires et racistes. Et que pour le moment, aucune institution judiciaire, aucun jugement n'est parvenu à mettre un terme à ces politiques publiques, ce qui est évidemment particulièrement inquiétant. Merci à vous Olivier Lecour, Grand Maison. Je rappelle le titre de votre ouvrage Racisme d'État, État raciste, une brave histoire paru aux éditions Amsterdam.